Alors, la respiration d'un extrême à l'autre. Là, je ne te vois plus, Alain. Ah, là, je te vois. C'est de retour. Je ne touche à rien. Non, c'est ça. Alors, je te laisse commencer. Puis, lorsque tu auras besoin de mon aide pour que je puisse projeter la présentation que tu m'as fait parvenir, fais-moi un petit signe. Ok, très bien. Bonjour tout le monde. Très content d'être là. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est plusieurs choses. C'est en fait, bon, vous savez peut-être que je suis physiothérapeute, donc je travaille en douleurs chroniques et aussi des douleurs aiguës. Mais aussi, ce que je fais, c'est que je suis enseignant en pleine conscience aussi. Donc, j'ai été informé à la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts. J'aime bien ça dire ça, faculté de médecine, parce que ce n'est pas une école de coin de rue ou ce n'est pas ésotérique, rien de ça. Et c'est beaucoup appuyé par les sciences, toute la pleine conscience. Donc, je donne peut-être juste la personne qui a son micro ouvert de le fermer parce que j'entends des « bon, bon, bon ». Je pense que c'est M.G. Bref. Et ce que je voulais vous faire part aujourd'hui, c'est que quand j'enseigne, j'enseigne un programme de huit semaines, le programme de John Kabat-Zinn, le MBSR, Mindfulness Stress Reduction. Bon, en français, « Réduction du stress basé sur la pleine conscience ». Et là-dedans, dans le cours, on dit souvent « Respirez, ne contrôlez pas la respiration ». Et on l'a déjà dit aussi, observer votre respiration naturelle, n'essayez pas de la contrôler ou de la changer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, ne pas contrôler la respiration ? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer d'un extrême à l'autre pour la respiration. C'est-à-dire qu'on va focusser, on va méditer sur la respiration naturelle, puis je vais vous indiquer les trucs que j'ai développés dans le temps pour faire comprendre ça aux participants. Après ça, on va aller à l'autre extrême complètement, qui est de comment faire travailler le diaphragme pour le muscler, façon de parler. Donc, on va parler un petit peu d'anatomie, de la cage thoracique, puis aussi on va faire une pratique. Et dans le milieu, vous avez comment juste le stimuler un peu, mais pas trop. Et on va parler de respire-laxe à ce moment-là. Donc, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de rien faire, à faire complètement quelque chose très actif et dans le milieu, de juste faire un peu, mais pas trop. Et là-dedans, ça permet d'apprendre vraiment la base, la respiration, comment ça fonctionne. Comme vous avez, depuis le début, pour ceux qui en ont déjà fait, qui ont suivi, en tout cas, toutes les séances jusqu'à maintenant, vous savez maintenant qu'il y a un pilote automatique, c'est-à-dire qu'on a une façon de répondre, de penser, qui est un pilote automatique. On dit souvent les dépenser, puis c'est important d'en prendre conscience pour au moins reconnaître que c'est là et de choisir d'accorder ou pas d'importance à ça. Et c'est la même chose aussi pour le conditionnement, pour le pilote automatique au niveau du corps. On pense qu'être droit, c'est d'être comme ça, ou on pense que de faire un mouvement, il faut le faire de telle, telle façon. Donc, il y a aussi un pilote automatique qui vient de notre conditionnement depuis qu'on est petit. Mais est-ce qu'on peut prendre conscience de ça? Aujourd'hui, ce n'est pas le but de ça, on l'a pratiqué dans d'autres séances, mais la respiration aussi, c'est la même chose. C'est est-ce qu'on peut observer la respiration, comment elle est, et comment notre pilote automatique, comment on a été conditionné dans le temps. Et étant physio, je vois souvent qu'il y a des patrons de respiration qui sont beaucoup plus apicales. Et quand vous regardez un enfant ou un animal, on respire un peu plus dans le bas du ventre. La première pratique qu'on va faire, ça va être plus d'observer la respiration dite naturelle. On vous dit ça souvent, ne contrôlez pas, et on va pratiquer ça pour l'instant. Donc, c'est une méditation, mais qu'on va appeler un peu plus méditation analytique. Donc, c'est d'essayer d'analyser un peu ce qui est là. Donc, d'abord, prenez une posture assise. Ça peut être aussi couché, si vous êtes mieux couché. Et là, je viens de dire une posture assise. Éventuellement, je souhaite qu'on puisse faire une vidéo sur, mais qu'est-ce que c'est que la posture droite? Souvent, en méditation, on va parler de posture droite, en équilibre et tout ça. Mais notre pilote automatique fait souvent qu'on s'éloigne de ça. Donc, comment revenir au neutre? Éventuellement, j'aimerais bien qu'on puisse faire une vidéo là-dessus, une présentation pour dire c'est quoi la bonne posture, en tout cas. La façon que je la conçois avec le temps, les années de pratique. Donc, pour l'instant, prenez une posture assise, ou ça peut être couché. Et prenez juste d'abord conscience que votre corps est en contact, soit avec la chaise. Que les pieds sont au sol. Ou ça peut être sur un coussin aussi. Et c'est tout à fait correct. Ou ça peut être complètement étendu au sol, en étant confortable. Donc, prenez soin de vous. D'abord, acceptez de faire un time-out sur la journée. C'est-à-dire maintenant. Et d'ailleurs, on devrait faire ça souvent dans la journée. Acceptez de juste faire un time-out et de regarder comment vous vous sentez maintenant. Puis, regardez ce qui est présent en termes de sensations physiques de votre corps qui est en contact avec la chaise. Vos mains, comment elles sont. Les pieds, comment elles sont au sol. Puis, notez peut-être avec la journée que vous venez de passer, qu'est-ce qui est présent comme pensée aujourd'hui. Sans analyser. Simplement, acceptez les choses telles qu'elles sont maintenant. Puis, maintenant, pensez peut-être aux émotions que vous avez en ce moment même, par rapport à la journée. Peut-être que ça a bien été. Peut-être que vous avez une altercation avec un collègue ou une collègue. Simplement, notez ce qui est là, sans juger pour l'instant et sans tenter de le changer. Simplement, être avec. Et la même chose aussi au niveau des sensations physiques. Qu'est-ce qui est présent pour vous? Peut-être qu'avez-vous eu une journée éreintante. Juste de noter ce qui est là. Sans vouloir que ce soit différent pour l'instant. Remarquons notre tendance à vouloir que les choses soient différentes. Puis, maintenant, portez votre attention sur la respiration. Donc, juste constatez que vous respirez maintenant. Est-ce que la respiration est courte ou profonde? Et où la sentez-vous un peu plus proéminente? C'est-à-dire, est-ce que vous la sentez plus dans le bas du ventre, au niveau de la cage thoracique? Au niveau de l'air qui entre et qui sort des narines? Et maintenant, vous allez choisir de continuer de porter votre attention à la respiration et aux sensations physiques de l'air qui entre à l'inspire et de l'air qui sort à l'expire. Peut-être pour l'instant, portez votre attention plus au niveau du ventre. De sentir l'air qui entre et l'air qui sort sans tenter de changer ou de modifier la respiration. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que je vous pose une question pour faire comprendre un peu un extrême qui est où vous travaillez le moins possible dans la respiration. Je vais vous poser une question. Si vous ne pensez pas à respirer, est-ce que vous mourrez? Non, de toute évidence. Le corps prend la relève. Le corps, il est intelligent. Il sait comment prendre soin de vous. Il sait comment respirer. Mais dans notre culture, souvent, on va mentaliser la respiration. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est comme si vous mettiez votre mental un peu à côté pour observer le corps respirer. C'est-à-dire que vous allez respirer et sans que votre mental s'en mêle. Donc, votre mental est comme un scientifique qui va observer le corps qui est intelligent et qui sait comment respirer. Donc, le mental va s'installer sans juger. Pour dire, ah, le corps inspire. Ah, le corps expire. Le mental va observer les sensations physiques que ça crée sans vouloir intervenir. Et faites du mieux que vous pouvez. C'est-à-dire que là, je vous suggère de juste mettre votre mental de côté et que, comme le mental, comme je vous disais, est comme un scientifique qui observe une réaction chimique, qui observe une réaction, sans être impliqué lui-même. Laissez le corps respirer. Sans tenter de pousser l'inspiration ou de pousser l'expiration. Simplement observer l'air qui entre et qui crée des sensations physiques, le ventre qui gonfle à l'inspire et de l'air qui sort et le ventre qui dégonfle. Ne provoquez pas une respiration. Laissez le corps faire. Observez le corps respirer. Ce qu'il sait très bien faire. Peut-être que la respiration est plus courte. Peut-être qu'elle est moins profonde au début. Donc, portez votre attention sur les sensations physiques de l'air qui entre à l'inspire et de l'air qui sort à l'expire. Et si vous êtes comme la majorité d'entre nous et avez un cerveau humain, acceptez que votre mental va partir et vous êtes normal. À chaque fois que vous allez partir, soit dans les pensées du futur ou du passé, dites-vous que vous êtes normal. C'est la job du mental que de produire des pensées du futur et du passé. Quand vous vous en rendez compte, laissez aller et ramenez votre attention. Dans les trois exercices qu'on va faire aujourd'hui, votre mental va partir, va se mettre à juger peut-être. Notez, laissez aller et revenez à ce qu'on fait. Et là, en ce moment, c'est la respiration dite naturelle. Donc, vous ne contrôlez pas avec le mental. C'est la tête qui observe le corps qui est en train d'inspirer et le corps qui expire sans s'en mêler. Et à chaque fois que vous expirez, faites comme si le corps s'enfonçait un peu plus dans le sol. L'expiration, même quand ce n'est pas forcé, c'est le meilleur véhicule du lâche et prise. Donc, quand vous expirez, sentez juste que votre corps s'enfonce un peu plus dans le sol. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez cesser la pratique, ouvrir les yeux, regarder quel est votre besoin. Et du mieux que vous pouvez, vous pouvez peut-être bouger, étirer, et on va passer à la deuxième partie. Donc, c'est fou dans notre société comment notre respiration n'est plus naturelle. Juste pour vous dire, puis là, c'est un petit peu l'enseignement qui vient avec la cohérence cardiaque, c'est que quand on inspire, on stimule le système nerveux qu'on appelle sympathique, mais c'est le système nerveux d'attaque. Quand on expire, on stimule le système nerveux parasympathique, donc le système nerveux de relaxation. Quand on a mal ou quand on est stressé, on bloque souvent en inspire. Donc, on est continuellement dans le mode sympathique, dans le mode d'attaque. Il n'y a aucun animal sur Terre qui fait ça. Juste nous autres qui sommes assez bêtes pour ça. Dans le sens qu'on reste souvent comme ça. Donc, on n'expire pas assez. Et ce que je montre à à peu près tous mes patients, c'est que je leur dis l'importance de l'expiration. Donc, je leur dis ce qui est important, c'est d'expirer. Un peu comme font les athlètes. Vous voyez, les athlètes, des fois, qui sont comme ça, ils expirent. Puis, un athlète, à un moment donné, m'a donné une image et j'ai trouvé ça très bon et c'est comme ça que je l'enseigne. Maintenant, vous allez expirer, mais expirer comme quand vous êtes écoeuré. C'est-à-dire, laissez aller. Ou ça peut être une image positive. Expirez comme quand vous rentrez dans un bon pas chaud. Ou vous êtes dans un endroit que vous aimez beaucoup et que vous faites... Donc, rappelez-vous que c'est important, l'aspect expirer. Dites aux gens autour de vous que vous allez expirer puis dites pourquoi parce qu'il y en a qui vont vous dire « Hein, qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air écoeuré. Pourquoi ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Pas correct ? » Et là, ça ramène à des recherches qui ont notamment avec la cohérence cardiaque. c'est que quand le diaphragme bouge bien, on inspire et on expire, ça fait un frein à la production d'hormones de stress. Vraiment. Ça fait un frein à la production d'hormones de stress. Et même si vous connaissez ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... On va faire pendant cinq minutes le respire relax. Même si vous connaissez ça, il y a une des attitudes importantes dans la pleine conscience, c'est « beginners mind ». C'est-à-dire l'esprit du débutant. Même si vous avez déjà fait ça, même si vous vous dites « oh oui, je connais ça », faites-le comme si c'était la première fois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bulle que je vais montrer comme ça devant l'écran. C'est une bulle qui monte et qui descend. Et vous allez avoir un bip. Donc, c'est cinq secondes inspire, cinq secondes expire. À cinq secondes en haut, vous allez avoir un bip. Et quand vous descendez, vous allez avoir aussi un autre bip. Ça va ? On va le faire maintenant pour cinq minutes. Il y a plein de pensées qui vont vous venir. « Ah, c'est trop long. Ah, c'est difficile. Je n'arrive pas à respirer autant. » Dites-vous que c'est le mental. Laissez aller et revenez. Comme la pleine conscience. Laissez aller et revenez. Donc, quand vous êtes prêts, vous allez d'abord expirer. et tu me diras là, Julie, si ça va bien quand même. Attendez un petit peu pour vous inspirer. Maintenant, expirez et inspirez maintenant. C'est parfait. Expire. 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 Quand vous inspirez, utilisez le minimum d'énergie. C'est comme la respiration naturelle qu'on a faite tout à l'heure. Laissez le corps inspirer. Inspire. Sans trop d'efforts. Et quand tu expires, expire comme si ton corps s'enfonce un peu plus dans le sol. Expire. Et t'enfonce dans le sol. S'il y a des pensées qui vous viennent, si vous dites « Ah, c'est difficile » ou quoi que ce soit, laissez aller et revenez à la bulle. Inspirez par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. Donc, c'est comme si on poussait un peu la respiration naturelle qu'on a faite tantôt en la provoquant un tout petit peu avec le mental. Mais pas de façon intense. Et expire. 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 On inspire, c'est juste le diaphragme à l'intérieur de la cage thoracique qui s'abaisse. Et après, dégonfle. Il n'y a pas d'effort à l'expiration. Si vous avez des points dans la cage thoracique, bougez un peu juste pour assouplir un peu cette région-là. Presque sans effort, elle inspire. Et pas d'effort, elle expire. c'est juste que vous poussez un petit peu plus la respiration de tantôt. Il reste deux minutes. Ça va bien. Ça va bien. Respirez dans le bas du ventre. Un peu le bas de la cage thoracique aussi. Le diaphragme est dans le bas de la cage thoracique. Donc, sentez que ça part de là. T'inspire avec un minimum. T'inspire avec un minimum. Encore quelques secondes. Si vous dites que c'est long, dites-vous que ce n'est qu'une pensée, laisser aller et revenir. Laissez aller et revenir. 10 secondes dernière inspiration expire et regardez comment vous vous sentez maintenant, qu'est-ce qui est présent pour vous, soyez conscient de ce qui se passe au niveau du corps, des mains, de la tête comme si vous faisiez un body scan juste pas assez rapidement les pieds, les jambes le torse maintenant Julie, si tu peux juste montrer la deuxième page et probablement qu'avec le temps qui passe peut-être qu'on n'aura pas le temps de montrer oublie ça Julie c'est pas grave, je voulais juste vous montrer les poumons voir comment les poumons allaient bon on le voit je pense bien que tout le monde le voit je veux juste vous faire voir que regardez ce qui est en rose ça c'est quand les poumons sont vides d'air c'est bien Julie si tu peux montrer ça en même temps avec ta flèche donc les poumons quand ils sont vides d'air sont roses regardez où ils arrêtent ils arrêtent à peu près, je sais pas si vous me voyez si vous mettez la main ici au niveau du sternum ok, à la pointe du sternum les poumons s'arrêtent à peu près à ce niveau-là quand c'est vide d'air et qu'est-ce qui se passe quand vous inspirez c'est toute la partie bleue donc en arrière vous inspirez ça fait et ça remonte inspire, ça va dans les côtes qui sont en arrière vous pouvez sentir les côtes qui sont dans le bas on appelle ça les côtes flottantes les dernières en bas maintenant tu peux montrer l'autre s'il te plaît donc monter je pense monte, ouais très bien monte un petit peu plus pour qu'on voit oui, super maintenant regardez à la pointe du sternum vous avez les poumons qui sont là et quand vous inspirez ça confle toute la partie bleue donc il va falloir aussi que vous reconnaissiez que vous êtes épais dans le sens dans le sens que vous avez une épaisseur et comme le diaphragme c'est comme un parapluie qui est en dedans, vraiment comme un parapluie mais quand il se contracte, il descend comme si c'était un parapluie de tempête, donc ça élargit tout le tour, 360 donc quand je vous dis que c'est la respiration naturelle c'est juste le diaphragme qui travaille vous n'avez pas besoin de faire des muscles à l'extérieur c'est juste le diaphragme qui descend qui fait gonfler le ventre et qui revient ok, et maintenant si tu veux juste peut-être un peu descendre Julie, regardez les poumons montent plus haut, excuse-moi tu vas monter oui, regardez les poumons montent plus haut que les clavicules donc ça n'arrête pas là, ça va jusque là et ici aussi vous êtes épais dans le sens devant derrière, ça c'est comme quand vous gonflez une balloune quand vous gonflez une balloune ça fait quand ça atteint le maximum dans le bas ce que ça fait après ça va jusqu'en haut donc ça va gonfler ici, donc là ce que vous allez faire c'est d'inspirer et sentir que si vous vous inspirez un peu plus ça va monter un peu les clavicules et les premières côtes mais autant en avant qu'en arrière et ce qui est important c'est qu'il ne faut pas creuser le dos parce que plusieurs personnes quand ils respirent en haut il faut rester large dans le bas et sentir que c'est pas en dedans que ça va gonfler jusqu'ici et ça fait gonfler jusqu'en haut tout ce que fait la tête c'est juste les deux oreilles un peu par en arrière menton un peu vers la gorge ça va ? donc là ce que je voulais c'est vous montrer un autre exercice vous pourrez l'essayer maintenant mais allez-y mollo parce que là ce qu'on fait c'est quand on inspire et si vous inspirez profondément pour monter jusqu'en haut ouf après ça ce que vous allez faire comme exercice vous allez gonfler les poumons du mieux que vous pouvez ça vous allez expirer mais à 50% vous bloquez là et là ce que vous allez faire c'est juste ouf 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 c'est comme si le diaphragme est un peu contracté et vous le faites contracter un peu plus éventuellement vous pourrez faire pour faire descendre un peu plus le diaphragme et sentir que ça va monter jusqu'ici si vous voulez on peut prendre 30 secondes pour le pratiquer seulement le but c'est plus vous montrer que ça existe d'aller faire respirer donc là ce que vous allez faire prendre conscience que votre diaphragme est entre vos deux mains en avant et en arrière ok donc les deux mains en avant et en arrière donc c'est dans votre épaisseur et quand vous inspirez ça va autant en arrière en avant ça descend et si vous continuez ça va les monter jusqu'en haut expirez jusqu'à 50% et là puis relâchez je sais pas si vous connaissez Wim Hof c'est l'homme de glace et lui il va un peu là dedans cette idée d'exercice mais venu aussi de de Guillaume Néry qui fait de la plongée en apnée qui doit tenir son souffle et ce qu'il fait c'est qu'il inspire et qui garde son respire donc ça c'est complètement l'autre extrême de ce que la respiration peut vous amener donc juste pour finir vous rappelez qu'on a commencé par juste observer le corps qui respire sans rien provoquer déjà là il y a beaucoup à apprendre de voir comment on provoque comment c'est difficile de juste être naturel travaillez ça vous avez dans le milieu la cohérence cardiaque moi je vous ai montré l'application qui s'appelle Respire Relax et à l'autre extrême vous avez les poumons qui vous aident à avoir une bonne posture c'est pour ça que je vous ai montré ça aussi parce qu'on est souvent comme ça avec l'ordi donc si c'est les poumons par en dedans qui vous placent vous saurez que vous êtes bien placé sans creuser le bas du dos et juste avoir les deux oreilles un peu par en arrière menton vers la gorge pratiquez ça et ça ça va vous dicter un peu comment avoir une bonne posture donc c'est les poumons qui vous placent de façon naturelle au lieu que ce soit votre mental qui dit il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça c'est les poumons qui placent et juste pour finir prenez juste quelques respirations regardez comment vous vous sentez maintenant ça se peut que ce soit très bien comme ça se peut que ce soit j'ai plus de tension aussi ou ça puis on en reparlera après avec les questions que vous allez poser et maintenant faites juste deux respirations inspire puis expire comme pour laisser aller et laissez-vous enfoncer dans la chaise inspire expire et en vous remerciant d'avoir passé du temps avec vous et pour vous pour être un peu plus connaissant sur la respiration d'un extrême à l'autre voilà